Le 15 janvier 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vinoil du film Le sang d'un poète, texte intégral. Le cinéma intriguait déjà M. Jean Cocteau en un temps où l'on ne se doutait guère qu'un divertissement de potache et de domestique serait mis un jour à la mode. C'est dans Carte Blanche, si nous ne nous trompons pas, que l'on trouve, à propos d'un film américain quelconque, une brève description montrant de quel œil l'écrivain déjà savait voir l'écran. Depuis, comme quelques autres, M. Jean Cocteau n'a pas résisté à la tentation de jouer au cinéma. On a déjà parlé l'an dernier de son film Le sang d'un poète, que le vieux colombier passe depuis quelques jours en séance publique. M. Jean Cocteau nous donne lui-même ce film comme un blason qu'il nous faut déchiffrer. L'allégorie des souffrances et de l'ennui que rencontre le poète à travers le monde et de celles que l'on est capable de deviner est lire sans difficulté. Ce qui peut dérouter davantage, c'est au contraire la simplicité du symbole, renouvelé seulement par des allusions toutes subjectives dont l'auteur du « Rappel à l'ordre » et d'Opéra nous a depuis longtemps livré le sens. On connaît bien la petite étoile dont il signe ses dessins et ses dessins eux-mêmes, comme la muse de marbre, le combat de boule de neige, la pipe d'opium. Il est certain que les premiers épisodes contiennent, comme l'a voulu l'auteur, des trouvailles ou gags tragiques. Et le film est semé de tous ces accessoires d'une poésie mineure que M. Cocteau invente depuis des années avec du laiton, du papier et des objets ménagers. M. Cocteau nous rappelle aussi le rôle, trop oublié, des trucages cinématographiques, de l'emploi du négatif. Cependant, pour notre part, nous n'arrivons pas à entrer dans son jeu. La seconde moitié du film est trop peu meublée et les recherches de M. Cocteau restent indépendantes du nouveau mode d'expression qu'il emploie. On notera que les spectateurs de ce film ne sortent guère de leur passivité que devant une image où, des lèvres d'un écolier, coulent un mince filet de sang. Ces protestations assez niaises montrent bien à quel point l'esprit de nos contemporains s'est malheureusement accoutumé au blandisse, à l'optimisme édulcoré de l'écran et prétend bien n'y rien voir de plus ou de plus sévère. M. Jean Cocteau a su s'entourer, pour sa réalisation, de quelques ouvriers éprouvés du cinéma, en particulier Louis Page et l'infaillible opérateur de René Clerc, Georges Périnal. Aussi, la photographie est-elle presque continuellement de la plus belle qualité. Merci. Merci. Merci.